... ... Excellences, M. le Président de la République, chef de l'Etat, au moment où cette nouvelle année, entre en scène, permettez-moi, au nom de l'ensemble des exécutifs locaux du Gabon, de vous souhaiter nos meilleurs voeux de bonne santé et de bonheur personnel et familial. Ces voeux et prières, Excellences, M. le Président de la République, vont aussi aux personnes qui vous sont chères, notamment à votre chère épouse, Mme Sylvia Bongo-Andimba, ainsi qu'à vos enfants. Puisse le Tout-Puissant veiller toujours sur vous et votre famille, afin que votre bonheur soit durable. Excellences, M. le Président de la République, dans votre combat obstiné pour la transformation socio-économique du Gabon, nous émettons avec force le vœu de voir couronner d'immenses succès chacune de vos batailles et chacune de vos actions engagées pour une croissance durable et inclusive de notre pays. C'est le lieu également de rendre à nouveau un hommage soutenu à la Première Dame du Gabon pour son engagement en faveur de la lutte contre l'exclusion dans la société gabonaise. Que cette année nouvelle soit porteuse de réussite et que son combat, en faveur de la consolidation du lien social, atteigne un palier critique contribuant à garantir le succès des actions que vous menez, Excellences, dans le cadre du développement humain dans notre pays. Excellences, au moment où je m'exprime devant vous, je voudrais à nouveau vous rendre un hommage pour votre réélection à la tête de notre pays et pour l'optimisme conquérant celui de l'homme qui avance malgré tout vers un cap avec détermination. Cette volonté, Excellences, Monsieur le Président de la République, nous la lisons depuis octobre 2009 à travers votre action quotidienne. C'est d'ailleurs cette opiniâtreté qui fait que, dans quelques jours, le peuple gabonais va à nouveau se rassembler autour de son équipe nationale pour tenter de décrocher le graal du football africain, la Coupe d'Afrique des Nations, que notre pays abrite du 14 janvier au 5 février prochain. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est cette volonté, cet état d'esprit qui m'anime en ce moment et avec moi, l'ensemble des responsables des côtés locales du Gabon. A travers votre entregenre, nous prenons toute la mesure des défis que nous devons relever pour non seulement favoriser d'une part l'expression des talents et des intelligences et d'autre part accélérer les programmes et les projets concourant à l'édification d'une société apesée et transformée dans ses valeurs et dans ses référentiels. C'est d'ailleurs dans ce sens que vous nous montrez la voie en invitant l'ensemble des acteurs politiques à la discussion, à la concertation au lendemain de l'élection du Président de la République d'août dernier. Qu'un hommage ici vous soit à nouveau rendu pour votre constance dans la promotion du dialogue et de la paix. L'optimisme et le dynamisme légendaire des Gabonais que vous incarnez, Excellences, doit continuer à s'exprimer pour l'intérêt supérieur de la nation. Excellences, Monsieur le Président de la République, que dire de nouveau sur les collectées locales gabonaises et notamment les principales vies de notre pays au moment où cette année nouvelle commence ? Simplement rappelez, Excellences, à votre aimable et bienveillante permission quelques défis majeurs qui doivent nous encourager dans l'accélération des réformes que nous avons engagées. l'explosions démographiques, l'éducation, l'emploi, l'habitat, la santé et l'environnement. Plus de la moitié de la population vit dans les villes gabonaises, notamment les villes capitales. De fait, celles-ci s'imposent aujourd'hui comme des partenaires incontournables des pouvoirs publics centraux dans la définition et la mise en œuvre des programmes publics. Cette position fait de ces villes des instruments clés de nos politiques de développement. C'est parce que nous prenons de plus en plus de paris sur la performance de nos programmes publics qu'il m'apparaît ici utile d'insister sur le poids des villes dans la qualité du déploiement de la chaîne de valeur de l'action publique. La croissance inclusive que nous appelons de tous nos voeux passe donc par une plus grande implication et une responsabilisation accrue des collectivités locales et notamment des grandes villes dans le développement. Excellences, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, que le Tout-Puissant continue à vivre sur vous et votre famille tout au long de l'année 2017. Je vous remercie. Nous remercions Mme Rose Christiane Ossouka-Rapanda de son message de vœux au nom des élus municipaux. À présent, nous invitons M. Joël Ondoela à bien vouloir prononcer son message au nom des confédérations syndicales. Excellences, M. le Président de la République, Chef de l'État, j'ai le respectueux honneur et l'aurait le plaisir de vous adresser au nom des organisations syndicales des travailleurs du Gabon nos sincères vœux de bonne santé, de prospérité et de bonheur. Ces vœux vont également à l'endroit de votre illustre épouse, Mme Sylvia Bongo-Ndimba, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers. M. le Président de la République, la cérémonie d'aujourd'hui est pour les organisations syndicales des travailleurs du Gabon non seulement l'occasion de vous adresser les vœux, mais aussi de vous présenter les souhaits ardents au regard de leurs préoccupations quotidiennes. En effet, l'année 2016 qui se referme restera une année difficile pour les travailleurs du Gabon de tous les secteurs d'activité. Toutefois, 2017 qui s'ouvre porte la marque de l'espoir au regard des défis que nous aurons à relever et des choix que nous aurons à faire pour notre pays. Au titre des soins, les organisations syndicales des travailleurs du Gabon, dans leur mission de gardien du temple d'intérêt des travailleurs, s'engagent à veiller à ce que le programme de l'égalité de chance que vous avez proposé au peuple gabonais atteigne ses objectifs pour le bonheur des travailleurs en vue du respect des principes universels des droits de l'homme et du citoyen pour parler d'une République forte. Excellence, Monsieur le Président public, il convient de noter sans pessimisme ni fanatisme des travailleurs que l'égalité des chances pourrait être compromise au regard des licenciements enregistrés à ce jour dans plusieurs entreprises et notamment à Port-Gentilles où sévit la crise pétrolière avec plus d'acuité. Monsieur le Président, si le travail est une source d'épanouissement pour celui qui l'exerce et pour ceux qui y sont attachés, nous devons l'admettre que le licenciement traduit une sorte d'atteinte à la dignité de celui qui perd son emploi. Afin d'atténuer ce phénomène, c'est-à-dire le licenciement massif, nous proposons très respectueusement l'adaptation d'une politique de protection des emplois des nationaux, la réinsertion et la reconversion des déplatés conformant aux dispositions légales en vigueur dans notre pays. Excellences, Monsieur le Président public, conscient que le chômage porte en lieu des germes d'une menace sociale, les organisations syndicales des travailleurs proposent l'allègement de la fiscalité afin de relancer l'investissement qui permettra la création de nouveaux emplois. A titre d'exemple, le nombre de candidats aux différents concours dans les grandes écoles constitue un sérieux indicateur qui traduit le degré de chômage et les difficultés d'insertion des jeunes dans notre pays. Il est plus qu'urgent de rendre possible et acceptable les grandes réformes que vous avez proposées à travers le plan stratégique Gabon émergent auxquelles les travailleurs gabonais attachent une importance toute particulière. Excellences, Monsieur le Président public, nous ne pourrons pas non plus occulter les difficultés de fonctionnement dans lesquelles se trouve la Caisse nationale d'assurance maladie et des garanties sociales, l'ACNAM-GS. En effet, les travailleurs, vous en voudrez si ce organisme d'assurance maladie obligatoire venait à mourir du fait du non-respect des engagements de l'État employeur qui ne verse pas sa part patronale, ainsi mettant en difficulté la gestion quotidienne du fonds des agents publics. Aussi, invitons-nous respectueusement le gouvernement à s'acquitter de sa part afin de permettre aux assurés, notamment aux agents publics, de mieux bénéficier des prestations dans les hôpitaux, les pharmacies et les autres structures sanitaires. Excellences, Monsieur le Président public, en 2009, vous avez déclaré lors de votre présentation au serment, je cite, « Je ne serai heureux que si les Gabonais sont heureux. » Fin de citation. Aujourd'hui, les organisations sénégales des travailleurs du Gabon souhaitent que leurs difficultés soient davantage atténuées. Nous voulons plus que par le passé la redynamisation des filets sociaux et la mise en œuvre des mesures incitatives de chaque travailleur dans son secteur d'activité. Monsieur le Président public, je m'en voudrais si je ne vous présentais pas l'impérieuse nécessité des travailleurs à demander la mise en place d'une commission tripartite par rapport aux entreprises qui ne seraient pas à jour dans le versement à la CNSS des cotisations de leurs employés. Ce que nous pouvons qualifier de crime sur le travailleur qui a passé le moment de dur labeur dans une entreprise et dont la retraite serait à ce moment-là hypothétique. Je n'oublierai pas les questions récurrentes de la hausse des prix sur le marché dont les missions effectuées par le gouvernement sur le terrain confirment la menace du panier de la ménagère. À cela s'ajoute le non-payement de la prime d'incitation à la performance dont 40 000 agents seraient aujourd'hui sans obtenir leurs droits. Monsieur le Président, D'ores et déjà Monsieur le Président public, vous pouvez compter sur le partenariat des organisations syndicales des travailleurs à œuvrer dans le même sens que le gouvernement afin de ramener la cérénité dans le monde du travail pourvu que l'intérêt des travailleurs soit engagé. Aussi, voudrions-nous proposer en cette période de réception économique d'envisager un modèle de gouvernance fondé sur un pacte républicain entre le gouvernement, le patronat et les travailleurs. Celui-ci devrait nous lier dans la gestion de la chose publique, chaque entité assumant le rôle et les missions qui lui sont dévolues. Pour notre part, nous assumerons notre mission de défendre les intérêts moraux et matériels des travailleurs en toute indépendance, détachés des passions partisanes et des intérêts particuliers. Monsieur le Président public, depuis le 2 décembre 2011, date de la signature de la Charte nationale du dialogue social, les travailleurs attendent avec impatience la mise en place du Conseil national du dialogue social, organe de prévention, de règlement, de suivi, sinon de dialogue en matière de conflits sociaux et interprofessionnels. à vous, Madame la Première Dame. Les organisations syndicales des travailleurs du Gabon saluent et encouragent par ma voix votre engagement déterminé aux côtés des vœux des orphelins ainsi que dans la lutte du VIH-SIDA et le cancer féminin. Aujourd'hui, les travailleurs vous exhortent à poursuivre ce combat noble pour le bien-être de tous, de tous les citoyens, car prendre en charge un travailleur s'est sauvé toute une industrie. Excellence, Monsieur le Président public, les organisations syndicales des travailleurs du Gabon réaffirment leur souhait que cette année 2017 soit pour vous, pour votre épouse, pour vos enfants, pour tous ceux qui vous sont chers, une année parfaite de santé, de prospérité et de succès dans toutes vos entreprises. Puis le Seigneur guidez vos pas dans la conduite des affaires du Gabon. Je vous remercie. Nous remercions Monsieur Joël Andoëla de son message de vœux au nom des confédérations syndicales. À présent, nous invitons Monsieur Jean-Bernard Boumin à bien vouloir prononcer son allocution au nom des confédérations patronales et du secteur privé. Excellences, Monsieur le Président de la République, à la tête de la confédération patronale depuis l'année 2016, c'est pour la deuxième fois consécutive et avec un plaisir renouvelé et au nom de tout le secteur privé que je vous exprime mes vœux pour l'année 2017. Que cette année vous soit heureuse et que la paix et la santé vous tiennent leur fortune. Ces vœux s'adressent aussi à votre épouse, Madame Sylvia Bongo Ndimba, que nous remercions pour l'action permanente qu'elle mène à vos côtés pour l'assistance aux femmes et aux enfants de notre pays. Nos vœux s'adressent enfin à votre famille et à tous ceux qui vous sont chers. Excellences, Monsieur le Président de la République, l'année 2016 s'en est allée. L'année 2017 s'annonce avec son lot d'attentes, d'imprévisibilité, d'incertitude et d'espérance. Le secteur privé cette année, comme chaque année, préparera l'avenir avec la volonté de poursuivre son développement dans le respect de son histoire et de ses objectifs. Nous saisissons l'occasion pour vous renouveler notre profonde gratitude pour votre engagement et votre écoute attentive à notre égard. Excellences, Monsieur le Président de la République, l'année 2017 s'annonce comme une année pleine de défis majeurs dans un grand nombre de domaines. Au plan économique, le chômage, particulièrement des jeunes, les licenciements, les projets d'investissement gélés annoncent des moments de grandes difficultés. pour notre pays ainsi confronté à plusieurs préoccupations pour son éclosion et son écession totale dans le concert des nations, cela n'est possible qu'avec le concours de tous. En dépit de nombreuses difficultés, les entreprises et l'ensemble des opérateurs économiques ont foi en l'avenir. Oui, le chemin pour en sortir passe par des efforts qui doivent être partagés et équilibrés pour être acceptés par tous. Oui, notre pays a besoin de réponses structurelles profondes. Oui, notre pays a besoin de continuer sur la voie de la diversification de son économie. Oui, notre pays a besoin d'une fiscalité de développement mieux équilibrée et plus souple. Je veux réaffirmer avec force et sincérité l'engagement du secteur privé gabonais à demeurer le partenaire du gouvernement dans son action pour le développement du pays et le bien-être de ses populations. C'est dans le cadre de ce partenariat que nous attendrons poursuivre notre action. C'est fort de cet engagement que nous avons entretenu avec le gouvernement une concertation permanente qui aboutit à la signature du pacte de maintien de la croissance et la préservation des emplois en période de crise pétrolière le 23 mars 2016 d'un accord portant validation après audit de la dette intérieure fixant un chronogramme d'appurement le 24 octobre 2016. C'est pourquoi nous serions heureux d'observer l'orientation de la politique économique de notre pays plus favorable aux entreprises, notamment dans le volet fiscal, le soutien à l'investissement, le remboursement de la dette en un mot l'environnement général des affaires pour générer plus de croissance, rendre nos entreprises compétitives et créer des emplois. s'agissant de la dette intérieure, nous saluons les efforts qui ont été accomplis par le gouvernement dans le sens de son emploisement. Sur ce sujet, nous entendons rencontrer le nouveau Premier ministre pour lui soumettre nos propositions et saisir la même occasion pour partager notre vision sur la contribution spéciale de solidarité, notamment sur son champ d'application, son taux et son incidence fiscale pour les entreprises. L'entreprise, ne l'oublions pas, est une communauté de personnes et de biens visant un même objectif qui produit des biens et services pour créer de la valeur ajoutée et de la richesse. Mais l'entreprise est également cet acteur économique qui interagit avec son environnement extérieur, ses clients, ses fournisseurs, l'administration et les partenaires sociaux. Dans ce cadre-là, elle doit bénéficier d'un climat adéquat pour pouvoir fonctionner de manière optimale. Prospecter des marchés au lieu de s'essouffler à se faire payer, innover et se développer au lieu de perdre son énergie en démarches et procédures laborieuses. Faire profiter ses salariés de la croissance. Excellences, M. le Président de la République, la tâche qui nous attend est exigeante en 2017. d'après les perspectives économiques mondiales et nationales, elle appelle de la lucidité, du courage, de la constance et, enfin, un esprit collectif pour garantir la cohérence de notre action. Face à la conjoncture économique incertaine et un chômage persistant, cette situation implique des choix qui nous interpellent tous. Le monde change à une vitesse vertigineuse. Nous sommes au cœur du gigantesque mutation dont nous devons mesurer toute l'ampleur. Nous devons tirer toutes les conséquences de cette mutation si nous voulons que notre pays garde toute sa place dans cette nouvelle étape de la mondialisation. La première conséquence, c'est que notre pays doit croître par la formation, l'éducation, le niveau de qualification des jeunes et de leurs salariés, quel que soit l'âge. La seconde conséquence est que le pays doit bâtir une économie de l'innovation dans tous les secteurs d'activité. La troisième conséquence est de saisir la portée de la révolution digitale et de tenir compte des contraintes de changement climatique. Voilà notre défi dont l'objectif est plus de liberté pour l'entreprise, pour investir, pour innover, pour créer des emplois. l'objectif est aussi plus de sécurité pour l'entreprise, pour embaucher, pour adapter son effectif lors que les circonstances économiques exigent. Le modèle que nous avons à bâtir ensemble, c'est en effet la liberté et la sécurité pour tous, employeurs comme salariés. La méthode, c'est le dialogue social permanent. Excellences, Monsieur le Président de la République, face à l'urgence économique et sociale, la confiance, le pragmatisme et la flexibilité sont les clés de notre succès en entreprise. Cela est valable également pour l'État. Sans cette confiance, ce pragmatisme et cette flexibilité, il est impossible de faire prospérer les affaires et le développement. Nous sommes pleinement conscients de notre responsabilité que nous attendons continuer d'assumer avec efficacité et détermination en partage avec l'État dans le cadre de partenariats publics et privés. Et c'est donc ensemble que nous allons relever les défis de demain. Nous avons une même exigence redonnée confiance et espoir. Permettez-moi, Monsieur le Président de la République, de finir mon propos en formulant ce vœu au nom de l'ensemble du secteur privé, que 2017 soit une année d'efforts collectifs, de prospérité partagée par tous et que le tout-puissant miséricordieux nous encourage, nous guide et nous soutienne. que cette année 2017 soit pour les Gabonaises et les Gabonais ce rêve d'avenir partagé que nous faisons tous. Bonne et heureuse année, Monsieur le Président. Je vous en remercie. Nous remercions Monsieur Jean-Bernard Boumain de son message de vœux. À présent, nous prions Mgr Basile Vengone, archevêque de Libreville représentant les confessions religieuses à bien vouloir prononcer son allocution. Monsieur le Président de la République, c'est avec un plaisir certain que j'ai l'insigne honneur de vous présenter au nom des confessions religieuses nos vœux les meilleurs pour l'année 2017. Neveu s'adresse également à votre épouse, Madame Sylvia Bongo Ndiba, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers. Monsieur le Président de la République, tout le monde s'accorde pour dire que l'année 2016 n'a pas été une bonne année. C'était une année maussade pour le monde entier et pour le Gabon notre pays. En effet, rien n'a été gai, rien n'a été aimable. 2016 a été marqué dans le monde par des bouleversements politiques imprévisibles, des calamités naturelles, d'une rare violences, des attentats et des assassinats ayant entraîné des centaines de décès, des conflits armés ayant provoqué des milliers de déplacés qui continuent à chercher refuge ailleurs. Le Gabon, notre pays, n'a pas échappé à ce décor. bref, 2016 a été une année maussade. L'histoire ne la retiendra pas comme étant une bonne année. C'est pour cela que nous abordons l'année 2017 avec beaucoup d'espoir. Pour l'avenir du Gabon, notre pays, et à tous acteurs politiques de la majorité comme de l'opposition, membres de la société civile et responsables des confessions religieuses, prenons pleinement nos responsabilités pour que l'année 2017 ne soit pas l'année 2016. construisons ensemble un Gabon qui émerge. Dans cet esprit, nous rappelerons toujours aux administrations de la République le principe et la nécessité du Gabon d'abord, car pour beaucoup de responsables administratifs, car beaucoup de responsables administratifs continuent à privilégier le vieil adage qui conseille que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Le Gabon d'abord devient un slogan creux et vide de sens. Monsieur le président de la République, nous convenons avec vous que nos institutions méritent des réformes sur le fond et sur la forme. Nous sommes aussi de ceux qui pensent que nos institutions ont surtout besoin du respect scrupuleux de leurs règles de fonctionnement et des personnes qui sont à la tête de ces institutions. Cela éviterait une grande part des crises que nous connaissons régulièrement. et c'est ici que le dialogue est indispensable. Monsieur le président de la République, sur le Gabon, le dialogue doit être à la fois inclusif, franc, sincère, sans tabou, comme vous l'avez souhaité. Mieux, il doit déboucher sur des actes concrets applicables immédiatement. Nous devons quitter la logique des dialogues sans fin et sans effet car cela fragilise notre état de droit, notre jeune démocratie. Un dialogue franc et sincère renforcera l'état de droit que nous voulons tous, un état où la force reste toujours à la loi, un état où la justice est la même pour tous. Un dialogue franc et sincère doit non seulement maintenir la paix, mais aussi rappeler l'objectif de notre vivre ensemble, à savoir le développement du Gabon. en effet, l'alternance et la conservation du pouvoir ne sont pas des étapes à franchir, ne sont que des étapes à franchir en vue d'assurer le développement du Gabon. et nous appelons les communautés religieuses à s'engager pleinement dans ce dialogue qui sera organisé. C'est sur ce souhait que nous vous réitérons nos voeux les meilleurs pour l'année 2017, une année qui doit vous apporter santé, prospérité et succès dans votre lourde mais exaltante et noble charge au service des Gabonais et des Gabonaises. Bonne et sainte année 2017, monsieur le président de la République, nous adressons ces mêmes souhaits à votre épouse, madame Sylvia Bongo Ndimba, à vos enfants et à toute votre famille. Que Dieu vous bénisse et bénisse le Gabon, notre cher pays. Je vous remercie. Voilà donc l'intervention de Mgr Basile Véhingon, archevêque de Libreville qui vient mettre un terme à cette série de vœux au président de la République, le chef de l'État. Dans quelques instants, le chef de l'État pourra répondre à ces différentes interventions par madame la première table du Gabon. Il y en a eu 12 au total. À présent, nous sollicitons votre attention pour suivre le discours de circonstance de son excellence Ali Bongo Ndimba, président de la République, chef de l'État. Voilà donc maintenant, nous allons écouter Ali Bongo Ndimba dans sa réponse à ces différentes interventions des personnalités qui se sont succédées ce jour. monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, monsieur le premier président du Conseil d'État, représentant le corps judiciaire, messieurs les représentants des organisations des travailleurs et du patronat, madame la maire de Libreville, représentant les collectivités locales, conseillère, archevêque de Libreville, représentant les confessions religieuses. Je voudrais en liminaire à mon propos remercier sincèrement chacun de vous pour les vœux exprimés à mon endroit et à l'intention de la première dame et aux autres membres de ma famille. Nous sommes sensibles à l'économie de leur profondeur et vous voudrez bien recevoir en retour vous et vos familles, respectives de nos meilleurs vœux de santé et de bonheur, de prospérité pour la nouvelle année placés sous le signe de la consolidation de notre action collective. Ces remerciements s'adressent également à tous ceux qui ont saisi cette occasion pour élargir le périmètre de leurs vœux de succès au nouveau mandat que je tiens de l'expression libre de la volonté des Gabonais à l'occasion de l'élection présidentielle du 27 août 2016. Après avoir suivi avec attention les uns et les autres, il apparaît que ces vœux pour 2017 s'appuyant pour certains sur les acquis de l'année 2016 recouvrent essentiellement quatre domaines. Les vocations bien évidemment de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, la situation économique que traverse notre pays, les préoccupations sociales de nos compatriotes et enfin les questions autour de l'évolution de notre vie politique et institutionnelle. s'agissant de la Coupe d'Afrique des Nations, le Gabon s'honore tout naturellement d'accueillir la 31e édition. Tout est prêt pour que aussi bien la compétition elle-même que les festivités alentours soient à la mesure de l'événement, à savoir une grande fête sportive africaine. C'est le lieu de réitérer mes encouragements à notre équipe nationale ainsi que mon appel à la mobilisation populaire pour soutenir les panthères dans un esprit de fair-play, de fraternité africaine, d'hospitalité humaine, toutes choses qui ont toujours caractérisé notre peuple. Et Madame la Présidente du Sénat a eu raison de le rappeler. La canne est le symbole de la solidarité et de l'amitié entre les peuples d'Afrique. Alors sachons rester dignes de la confiance que les autres ont placée en nous pour organiser la 31e édition. Mesdames et messieurs, l'année 2017 sera aussi celle de l'investissement résolu des pouvoirs publics pour surmonter les difficultés économiques liées essentiellement à la conjoncture internationale et espérer consolider les acquis en vue d'un retour rapide à la meilleure fortune de notre économie. Certains parmi vous l'ont souligné avec force, à commencer par M. le Premier ministre et le Président de l'Assemblée nationale, les acquis 2016 en la matière sont certes indéniables et il n'est nul besoin d'y revenir sinon rappeler tout simplement comme l'a fait le représentant des organisations patronales, la nécessité d'approfondir de partenariats avec les acteurs économiques nationaux dans la recherche des solutions appropriées. Il nous revient de persévérer dans la logique du pacte pour le maintien de la croissance et la préservation des emplois et surtout en période de crise pétrolière. Et ce pacte signé le 23 mars 2016 ainsi que l'accord relatif à la dette intérieure de l'État fixant le chronogramme d'appurement conclut le 25 octobre dernier. C'est dire, M. le Président de la CPG, que les réformes que le patronat appelle de tous ses voeux sont effectivement en cours et il importera aussi de prendre en compte l'apport des collectivités locales comme l'a si bien fait remarquer Mme le maire de Libreville, tout comme nous accueillons favorablement toutes les initiatives heureuses des partenaires extérieurs pour nous accompagner à sortir de ces difficultés. C'est le sens de la rencontre que j'ai eue récemment avec mes homologues de la sous-région dans le cadre du sommet extraordinaire de la CEMAC dont certaines conclusions ont été évoquées ici par M. le Premier ministre. Notre pays peut se féliciter à juste titre de s'être préparé au mieux à la situation notamment en accélérant ces dernières années le processus de diversification de notre économie en l'industrialisant par la même occasion et aussi celui d'assainissement de l'environnement économique. Je saisis alors au mot le Premier ministre pour lui dire que son gouvernement est attendu non seulement sur les résultats du plan de relance économique mais également sur les actions concrètes concernant cet assainissement. Je veux bien évidemment parler de la lutte contre la corruption et autres formes de prévarication des déniés publics. Il va sans dire que cet assainissement doit mobiliser au-delà du gouvernement parce qu'il requiert l'investissement de tous ceux qui sont garants dans notre pays de faire respecter les lois et sanctionner ceux qui se plaisent à s'y soustraire. À ce sujet, j'ai bien entendu ce que M. le Président du Conseil d'État a dit au nom du corps judiciaire à propos des pesanteurs qui plombent le service public de la justice. À maintes reprises, il m'est arrivé ces dernières années dans mon rôle de président du Conseil supérieur de la magistrature d'instruire les responsables compétents en la matière à se saisir de la situation pour apporter des solutions idoines aux difficultés réelles, notamment matérielles. J'attends enfin qu'il soit soumis à examen un projet de loi de programmation judiciaire. Aussi, face aux efforts que la Nation et l'État sont en devoir de consentir pour régler les problèmes posés, il reste qu'il me revient de la clameur publique, l'expression abusée d'un doute sceptique sur le succès de l'entreprise si certains comportements venaient à perdurer et dont on voudrait bien espérer qu'ils soient le fait d'individus isolés. Si la situation n'était préoccupante, je me serais contenté d'observer avec commisération les contenteurs zélés d'aujourd'hui dont certains ont les mots de justice et de démocratie collés aux lèvres mais qui, hier placés en position d'agir, ne se sont finalement montrés exceptionnels que dans la trahison. Qu'il me soit permis par ailleurs de rassurer notamment M. le Président de l'Assemblée nationale honorable ou bien que le Gabon reste un état de droit où chacun est libre de ses opinions sans préjudice de ses droits, notamment celui d'exercer librement le métier de son choix. Comme hier, il n'y aura jamais de chasse aux sorcières ici au Gabon. Bien qu'il convienne à chacun d'assumer ses engagements et les responsabilités afférentes. Il faut souligner pour le déplorer que des compatriotes parfois investis des plus hautes charges et de ma confiance ont eu consciemment ou non à compromettre gravement l'action publique. Ceux-là, le moment venu, ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Mesdames et Messieurs, d'aucuns ont émis, non sans raison, le vœu ardent que 2017 soit aussi l'occasion, mieux qu'en 2016, d'apaiser les tensions qui traversent le corps social, à commencer par le monde du travail. Le représentant des organisations des travailleurs considère même que 2016 a été une année difficile pour les travailleurs du Gabon. J'observe, et ça pour le regretter, que cet état de choses contraste avec les efforts considérables consentis dans un passé encore récent en faveur du dialogue social et de la prise en compte des préoccupations sociales de nos compatriotes dans l'élaboration et la mise en œuvre de notre politique économique. Les assises sociales en 2014 et le dialogue social 2015 visaient à explorer les voies et moyens d'optimisation de cette prise en compte. J'invite donc le gouvernement à faire le point avec les acteurs sociaux concernés afin d'identifier les points d'inertie, les surmonter pour avancer notamment sur les questions de droit et d'intendance. En cas de besoin, je reste pour ma part toujours disposé à échanger, notamment avec les représentants des organisations, des travailleurs et du patronat. Dans un registre plutôt original, Mme la présidente du Conseil économique et social a évoqué au titre des acquis de 2016 les avancées dans la promotion de l'égalité femmes-hommes dans notre pays, ce dans le cadre de la mise en œuvre de la décennie de la femme gabonaise. Elle a aussi souligné la résonance particulièrement positive de cette politique à l'échelle internationale, ainsi qu'en témoigne l'adoption fin novembre 2016 lors du dernier sommet de la francophonie d'une résolution sur la création au sein de l'OIF d'une entité en charge de la promotion de l'égalité femmes-hommes, des droits de la femme et de la jeune fille. Et on peut dire, on peut en dire autant de notre action diplomatique en faveur de la protection de l'environnement. Et vous avez raison, Mme la présidente, de rappeler la nécessité que j'avais déjà exprimée, j'avais déjà exprimée par le passé, d'élargir le champ de compétences du Conseil économique et social aux problématiques environnementales. 2017 devra nous donner l'occasion d'examiner la perspective en profondeur. Mesdames et messieurs, de par la volonté exclusive de certains hommes politiques, l'année 2016 aura été une année politique bien tumultueuse, comme chacun l'a évoquée à sa manière dans son propos de circonstances. Année politique chargée pour le Premier ministre, année politique moussade, Monseigneur Larchevêque de Livreville. Mais une chose est sûre. L'élection présidentielle qui s'est tenue, pourtant inscrite depuis fort longtemps dans l'agenda républicain, a servi de prétexte à nombre d'entre eux pour diviser le corps social en propageant des discours haineux pour s'en prendre aux institutions, aux vénérables institutions, aux autres institutions dans notre pays, aux personnes et aux biens, et tenter de déstabiliser le pays. Une véritable ode politique à la violence. Vous assistez encore en ce début d'année 2017 au dernier soubresaut de l'expression frénétique de cette volonté absolue du pouvoir qui aide à vouloir précipiter dans l'infâme l'image d'un pays, la réputation d'un peuple pourtant épris de paix. Mais rassurez-vous, mes chers compatriotes, rien de tel n'arrivera. L'échange présidentiel du 27 août 2016 est résolument derrière nous. Il nous reste à tirer collectivement les leçons de ce qui est advenu, non sans chercher à comprendre les ressorts profonds du déchaînement de la violence. Le diagnostic établi par Mme la Présidente de la Cour constitutionnelle est de ce point de vue significatif et mérite qu'on s'y arrête avec grande attention. Mme la Présidente, vous avez mis le doigt ou j'y le problème fondamental, à savoir la haine viscérale du droit. Elle habite certains de nos compatriotes au point de leur faire croire que leurs désirs ont vocation à s'ériger en normes collectives et leur volonté particulière à s'établir en volonté générale. Mais la vérité est que vivre ensemble, égaux, différents, dans le cadre étatique, présuppose l'existence de normes impersonnelles auxquelles doivent se conformer nos caprices individuelles ou collectives. Ce n'est qu'au constat du moment sur leur inefficacité éventuelle que ces normes ont vocation à changer pour prendre en compte les évolutions de la société. C'est pour cette raison que j'en ai appelé au dialogue politique et donc instruit M. le Premier ministre à travailler à la mise en place des conditions de sa tenue au lendemain de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Chacun est alors invité là où il se trouve à apporter sa pierre pour bâtir le nouvel édifice institutionnel. Sénateurs, députés, membres des institutions constitutionnelles, hommes, femmes de loi et ceux de Dieu, bref, tous ceux qui, à l'instar du Conseil national de la démocratie, se sont dit disponibles pour apporter leurs contributions en tant quantité intéressée et ce, d'autant plus, comme l'a bien dit son président, le CND dispose d'acquis indéniables, susceptibles d'alimenter le débat en l'enrichissant. Toutefois, l'appel à la contribution de tous pour le bien de la nation ne saurait changer le fait que nous sommes une République fondée sur les principes, les lois et les règlements. Et cela ne changera pas. dès lors, il revient à tous et à chacun de rester à la place qui est la sienne, de remplir la fonction sociale qui est la sienne sans entraver ni empiéter sur celle des autres. En effet, comme le disent fort justement les Écritures, il est toujours bon de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je ne saurais terminer mon propos sans évoquer à la suite de l'intervention de son président le rôle considérable surtout dans le contexte actuel de l'instance de régulation qu'est le Conseil national de la communication. Veillez à ce que tous les acteurs intervenant dans les secteurs des médias et de la communication puissent exercer librement dans le respect des normes établies. Il a salué à juste titre que le nouveau code de la communication gage d'une saine expression de la démocratie et de la liberté de la presse. Reste la nécessité de former davantage nombre de ceux qui ont choisi d'y faire carrière mais ne disposent d'aucune qualification appropriée. C'est au regard de cet impératif que je peux vous dire Monsieur le Président qu'il est prévu l'ouverture d'une école de journalisme à la rentrée universitaire 2018-2019 de même que le gouvernement est en négociation avec un opérateur technique pour aboutir à un accord sur la question de l'accès aux équipements des terminaux pour la migration vers le tout numérique. L'année 2016 de tous et tout le monde l'a rappelé a été une année difficile. Ce qui est le plus important c'est que 2017 nous rassemble et que nous ne puissions pas continuer sur cette voie la voie de la division et celle de la haine ceci n'apporte rien et n'apportera rien à notre pays. Ensemble et nous l'avons souvent démontré nous pouvons réaliser de grandes choses lorsque les Gabonaises et les Gabonais se mettent ensemble alors rien n'est impossible rien n'est impossible et avec l'aide de Dieu les difficultés qui sont devant nous nous les surmonterons. Ces obstacles nous les franchirons et nous le ferons ensemble. Personne ne pourra le faire seul. Cette année 2016 a été une année de surprise pour nous où nous avons vu des compatriotes aimer plus l'étranger et écouter plus les étrangers qu'aimer leur propre pays. Mais nous avons aussi vu des étrangers prétendre aimer plus le Gabon que nous-mêmes les Gabonais. Il est temps que les esprits s'apaisent. Il n'y a aucun futur dans la confrontation et la violence gratuite. Il y a à penser la construction de notre pays construction que nous devons faire ensemble. et je reste optimiste. Je reste optimiste car je sais que les Gabonaises et les Gabonais ont en horreur la violence et que le bon sens va prévaloir et que tous ensemble sont un seul pays. Car c'est un seul pays et je le répète, nous n'en avons pas de rechange. Et nous n'aimerons pas un autre pays plus que le nôtre. tous les outils sont là pour que nous puissions être de bons travailleurs. Et je vous convie tous à retrousser les manches et à être ces bons travailleurs. Je le répète, je l'ai dit souvent, nous avons encore le luxe de nous retrouver dans cette salle pour discuter. Et nous allons vers ce dialogue. Librement, nous allions y assister. Sans contrainte. C'est encore un luxe que nous avons. Profitons de ce luxe que nous avons pour ne pas être contraints par la force des armes à nous asseoir. Mais simplement par la volonté et l'amour de notre peuple, de notre pays qui doit nous guider et nous conduire à nous asseoir et faire des efforts et prendre chacun sur nous-mêmes pour dire mon pays vaut mieux que ça. Et je dois moi-même contribuer à le rendre encore plus beau et encore plus grand. Pensons à ses compatriotes qui ont passé des fêtes difficiles. Soit par la maladie, soit l'éloignement des proches, soit parce que sans-abri, soit parce que au chômage. Pensons à ses compatriotes-là. Pensons à ceux qui souffrent, qui souffrent réellement. Et oublions un peu nos caprices d'enfants d'enfants gâtés et pensons à ceux qui réellement souffrent. Ce soir, après cette réception, nous allons rentrer chacun chez soi. Chacun aura un toit. Il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui n'en ont pas. Il est temps de réellement de penser à ceux qui souffrent réellement dans ce pays et qui attendent de nous autre chose que la haine que nous avons montrée, que les divisions que nous affichons, que ce manque de patriotisme qui caractérise certains d'entre nous au point de vouloir le malheur pour son pays. Rassemblons-nous, l'Afrique nous fait confiance. Nous avons une épreuve importante qui va se dérouler dans notre pays qui dépasse le cadre africain puisque c'est une des plus grandes compétitions dans le domaine du football. C'est le troisième événement sportif mondial dans le domaine du football. Nous espérons que nos footballeurs vont mériter la confiance, ils vont bien nous représenter. Nous soutenons, nous allons soutenir les Panthères comme nous croisons les doigts en espérant que notre compatriote Pierre-Emerick Aubameyang soit encore élu meilleur footballeur africain. À cet exemple-là, mouillons le maillot. Mouillons le maillot. Et soyons des joueurs de chant. Et non pas rester sous la touche. En somme, encore une fois, nous pouvons faire de grandes choses. C'est sûr, c'est notre espoir pour plus d'actions publiques au bénéfice de nos compatriotes, donc au service de l'avenir de notre pays que je voudrais vous rassurer. Que les leçons du passé récent seront tirées pour les correctifs nécessaires dans la conduite de l'action publique. Je vous réitère en mon nom personnel et en celui de Mme Sylvia Bongondimba, Première dame du Gabon, nos voeux les meilleurs pour la nouvelle année. Je veux espérer que chacun d'entre nous puisse connaître une année de prospérité et surtout de bonne santé qui puisse en faire en sorte que nous puissions nous retrouver dans cette même salle l'année prochaine. Que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie. Voilà donc la réponse d'Ali Bongondimba, président de la République, chef de l'État, à toutes ces personnalités qui se sont succédées ce jour dans le cadre de la présentation de vœux au chef de l'État. 12 allocutions avant bien sûr la réponse d'Ali Bongondimba, un discours finalement à forte tonalité sociale. Pensons à ceux qui souffrent véritablement a dit Ali Bongondimba des discours qui tournaient Jean-Steve Nubénéni autour de ce que nous avons déjà présagé au départ, la canne, l'économie, le social et puis bien sûr la politique. Nous allons tout d'abord suivre l'hymne national qui met un terme à cette série. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et ça a été confirmé encore et même à travers la réponse du chef de l'État des discours qui tournent essentiellement autour de la canne, de l'économie, du social et également bien sûr la politique qui aura marqué cette année précédente, l'année 2016. effectivement, des discours qui tournent essentiellement autour de l'économie, du social et du sport, notamment avec l'organisation de la canne que notre pays va abriter dans quelques jours. Sur le plan économique, on peut analyser le discours du Premier ministre, chef du gouvernement, Emmanuel Isso Zengonet. Il a notamment parlé de la poursuite des projets et chantiers malgré la crise économique parce que lorsqu'on parle d'économie, l'actualité, c'est beaucoup plus la chute du baril de pétrole qui a occasionné une crise mondiale et le Gabon n'y échappe pas. Le président de la COSINAP a d'ailleurs rappelé que la crise pourrait avoir une incidence négative sur les acquis sociaux et qu'il fallait tout mettre en oeuvre pour que ce qui a déjà été fourni comme effort dans le domaine social soit préservé. Il a notamment noté la poursuite des chantiers malgré cette crise. Madame la présidente du CS, Georgette Coco, a également abondé dans le même sens, a félicité le gouvernement d'avoir poursuivi les chantiers, d'avoir accéléré les projets du PSGE malgré le contexte économique difficile et défavorable. Au niveau de l'administration, puisque le Premier ministre s'est exprimé également en tant que patron de l'administration, il y a un certain nombre d'efforts qui doivent être consentis dans ce contexte de crise économique, notamment la maîtrise de la masse salariale et de la dépense publique, des exigences dans ce contexte. Il propose également un plan de relance économique. C'est un plan qui a été proposé dès l'entame des 100 premiers jours du gouvernement. Donc un plan de relance économique qui aura pour conséquence la création de milliers d'emplois au cours de l'année 2017. Voilà de manière non exhaustive les quelques points qui ont été abordés sur l'aspect économique. Alors justement, avec vous, Cossas, revenir sur l'intervention du Premier ministre. Effectivement, Jean-Steve relevait cet aspect économique qui tient à coeur le gouvernement, mais aussi et surtout le Premier ministre est revenu sur la bonne gouvernance. Il va sans vouloir faire de chasse aux sorcières, mais tous ceux qui feront preuve ou mettront la main dans les caisses seront poursuivis par la justice. Et puis, Cossas, c'est également revenir sur cette intervention de Madame le Président de la Cour qui actuellement salue le couple présidentiel. Voilà, Martial, pour venir justement sur le discours de la Présidente de la Cour constitutionnelle qui a été un discours plein d'enseignements. Elle est donc revenue largement sur le processus électoral, souvent peu maîtrisé par les acteurs politiques qui, ma foi, se déclarent déjà vainqueurs d'une élection avant même que le scrutin ne se tienne. Donc, elle a bien réaffirmé que l'état de droit ne devrait pas être une vue de l'esprit, mais plutôt être dans tous les esprits. Et donc, il va falloir que les uns et les autres mettent un peu d'eau dans leur vin, justement, pour aller vers ce dialogue appelé par le Président de la République. Elle a bien dit désormais, l'élection présidentielle est derrière nous et il faut passer à autre chose. Et donc, passer à autre chose, c'est améliorer la qualité des soins de santé des Gabonais, c'est construire des écoles, c'est faire face à la crise économique tous ensemble. Donc, on ne revient plus sur cette élection qui est bien, qui est bel et bien passée. Et il faut, donc, le temps est venu de passer à autre chose. et le Premier ministre l'a dit et 2017 sera donc l'année du temps de l'action. Donc, il a bien souligné les efforts du gouvernement en matière d'infrastructures sanitaires, bien qu'il y ait, bien qu'il y ait encore quelques efforts à fournir. Également, le Premier ministre a réaffirmé la détermination du gouvernement à relever le défi, malgré le climat économique, particulièrement difficile. Et donc, le plan de relance économique que faisait allusion Jean-Steve tout à l'heure et même sur le plan éducatif, le Premier ministre reconnaît qu'il est affaibli avec toutes ses greffes à répétition, bien que la rentrée académique a été effective, mais que le gouvernement ne dort pas sur des lauriers, mais plutôt c'est le temps du travail. Il faut travailler davantage parce que le Gabon en a besoin vu la crise économique. Il faut travailler davantage, il faut redoubler d'efforts pour que le Gabon relève le défi face à cette crise qui accable quasiment tout le monde. Et concernant justement le secteur éducation et formation, et vous le disiez à l'instant, le Premier ministre qui a donc dit que des mesures seront prises dans les médias pour augmenter en l'occurrence les capacités d'accueil dans les différents établissements et les centres de formation quand on sait que ça a été la difficulté majeure en ce début d'année. D'ailleurs, Jean-Steve Nubénénil, le gouvernement qui s'attèle depuis quelques temps maintenant dans le secteur éducation a procédé justement par rapport à cette capacité d'accueil à des remises par vagues au fur et à mesure dans différents établissements à Libreville et à l'intérieur du pays de tablement pour pouvoir contenir les différents élèves. Oui, c'est une mesure palliative au problème qui est réel. Le problème de tablement qui lui est un problème beaucoup moins important que celui de la capacité d'accueil et donc de la construction des salles de classe ou tout court de la construction des lycées. Mais il y a des choses qui sont faites. Néanmoins, dans le discours du Premier ministre, on peut relever ce plan d'urgence de l'éducation et de la formation à un plan d'urgence qui va coûter une bagatelle somme de 31 milliards de francs CFA financés par l'Etat sur 2 ans. C'est un plan qui va renforcer les établissements, notamment dans la construction de salles de classe et la construction de lycées et collèges pour que le plus grand nombre de Gabonais accèdent à une éducation dans de bonnes conditions. Alors que là, le couple présidentiel se retire de la salle et pour rejoindre un délai qu'on vive puisque dans cette deuxième phase ou dernière phase pour cette journée, un cocktail est prévu. Oui. Et nous allons peut-être terminer avec ça. Nous allons donner le programme de demain tout en précisant Jean-Steve que le chef de l'Etat a bien prévenu le gouvernement que le gouvernement est attendu au pied du mur Cousas. Absolument, le gouvernement est attendu au pied du mur et Madame la Présidente du Sénat a bien et bien relavé que le malaise relatif au conflit politique n'est pas propre au Gabon C'est un malaise qui est observé un peu partout en Afrique ou même au-delà des frontières du continent africain on voit ce qui se passe en Syrie en Turquie et même en Gambie donc raison pour laquelle pour nous de passer au consensus de se retrouver sur une plateforme et discuter de tous les problèmes du Gabon je pense que depuis le matin en partant du discours du corps diplomatique jusqu'à celui de l'archevêque de Libreville tout le monde est d'accord et à la réponse du chef de l'État également tout le monde est donc d'accord pour se retrouver et de parler le même langage le Gabon d'abord pour peu que ce langage soit franc et direct Jean-Stéphine Doudoubénéné avec vous rapidement le programme de demain puisqu'il faut dire que ces cérémonies de présentation de vœux au chef de l'État va donc s'étendre cette cérémonie jusqu'à vendredi justement et la journée de demain sera une journée bien fournie on aura dès 10h les vœux des forces de défense et de sécurité de la République avec un cocktail juste après cette présentation des vœux à 15h nous aurons les vœux de la presse écrite et de l'audiovisuel suivi également d'un cocktail à l'adresse des hommes des médias voilà voilà donc merci à vous Jean-Stéphine Doudoubénéné merci Hermil Cosas Combila merci merci donc à tous nos téléspectateurs fidèles téléspectateurs de Gabon Télévision et Gabon 24 donc le groupe de médias publics le groupe Gabon Télévision de l'audiovisuel au Gabon donc merci à vous pour votre fidélité on se retrouve demain pour la suite du programme que venait donc de livrer Jean-Steve Doudoubénéné bonne suite des programmes sur nos deux chaînes de télévision Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada